A toutes et à tous, bonjour. C'est un plaisir de démarrer cette semaine avec vous par la grande tribune de ce lundi 7 novembre 2022. Merci de faire confiance à Congo Buzz Télévisions. Un seul sujet à l'ordre du jour de ce numéro de grande tribune, M23, doit-on les réintégrer dans le processus de Nairobi ? On se souviendrait qu'il y a un processus de Nairobi qui avait été interrompu pendant un moment à cause des affrontements dans l'est de la RDC. Ce processus va reprendre le 16 novembre prochain. « Doit-on réintégrer les M23 pour mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays ? » C'est la question qui va faire l'objet de cette émission. Voilà, sous ce plateau, M. Jules Pitramoukendi, expert en marketing politique et aussi en liste politique des questions brûlantes d'actualité. M. Jules Pitramoukendi, bonjour et merci de nous faire confiance. Merci de venir ici pour décrypter l'information sur l'actualité de l'heure. C'est un exercice républicain que nous voulons toujours faire pour aider les compatriotes, comme tous ceux qui nous suivent de partout dans le Congo profond, à Kinshasa et à l'extérieur du pays. Et je salue comme ça ma tante-mère qui me suit, père Akimboala, maman Esther et le pasteur Shikochamala d'église Temple du Seigneur à Akimboala. Merci beaucoup, M. Moukendi, Jules Pitramoukendi, le ministre de la plateforme du mouvement politique Mililuamboka. Bonjour et merci de vous faire confiance. Bonjour M. Seda, nous proposons également de merci pour que nous soyez également écoutés à nouveau sur votre plateau. Nous sommes là pour servir la nation. Et aussi, nous profitons de cette occasion pour saluer les 90% des Congolais qui, en majorité, sont des Mililuamboka, ceux qui sont en train de souffrir, ceux dont les parents n'ont jamais été dans la gestion du pays et ceux qui sont victimes des atrocités à l'est de notre République, ainsi que ceux qui se trouvent ailleurs. Donc nous leur disons de faire confiance à Mililuamboka et d'intégrer les groupes afin que leurs peines soient soulagées et effacées. Merci. Leader Kimbanzi, est-ce que vous avez un sujet d'actualité que vous souhaitez commenter ? Bon, l'unique sujet d'actualité que nous aurions à mettre un mot, c'est que ce n'était pas plus tard que le samedi passé, en début de soirée, dans le territoire de Massimanimba, dans le Kuilu, nos membres de Mililuamboka nous ont appelés pour faire état d'une agression de l'église de Kimbanguiste par des hommes d'État, des hommes qui cherchent le pouvoir. Ils ont essayé de manipuler la population pour mettre le feu aux installations de Kimbanguiste. Et il s'est fait que certains de nos membres sont membres de cette église-là et nous ont appelés pour que nous puissions rélever la situation. Voilà pourquoi nous sommes en train d'interpeller les autorités de pouvoir mener des enquêtes par rapport à la situation qui a eu lieu dans la province du Kuilu, précisément dans Massimanimba. Et au-delà de ça, nos populations de Mililuamboka sont en train de mourir de faim, ils manquent d'eau, ils manquent d'électricité. Pas plus loin, lorsque nous nous rendons dans le quartier Mekao, au plateau de Batéqué, nous constatons que la population qui vit là-bas n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Et c'est compliqué parce qu'ils sont dénombrés au nombre d'environ 50 000 habitants, sans eau, sans puits d'eau, sans régie des eaux. C'est quelque chose d'énorme. En Mekao. Oui, en Mekao. Et c'est difficile à vivre. Nous, en tant que porte-parole, l'un des ambassadeurs de Mililuamboka, nous sommes en train de plaider au devant des autorités de pouvoir trouver des solutions urgentement parce qu'une population ne peut pas vivre sans eau, une population ne peut pas vivre sans électricité. Voilà un peu notre son de cloche. Merci beaucoup, M. Jules Pitra. Un sujet aussi que vous souhaitez commenter avant qu'on aborde notre principale thématique de ce jour. Merci beaucoup. Je voulais seulement interpeller le gouvernement provincial par rapport à toutes ces pluies qui se succèdent dans la ville depuis un moment. Nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de nids de poules qui se créent dans les routes. Chez nous, vers ce qu'on appelle un zélamail, la route du fleuve, pour aller vers Kinsouka. Les embouteillages, les lignes d'embouteillages deviennent beaucoup plus longues parce qu'il y a beaucoup de nids de poules. Nous interpellons donc le gouvernement provincial à essayer de mettre la main dans la patte, de sorte à... Je crois que ça, ce sont des charges qui ne sont pas très lourdes. Et je crois qu'il y a même le faunaire qui a cette responsabilité-là. Je crois que comme les pluies sont récurrentes, il faudrait essayer de récalibrer les choses de manière à rembler toujours ces trous-là. Généralement, ce sont des petits trous, mais quand ça conserve beaucoup de l'eau, et de plus en plus... Merci beaucoup pour votre coup de gueule sur les questions des populations. Les questions de société sont des questions importantes qui doivent être normalement résolues. Voilà. Sujet principal. Doit-on réintégrer l'EM23 dans le processus de Nairobi ? C'est la question qui se pose. Ce processus se reprend ce 16 novembre. Est-ce que l'EM23 mérite-t-il une nouvelle chance ? Jules Pitramoukenti. Merci beaucoup, Pré-Chardane. D'entrée des yeux, je dirais que... Essayer de réintégrer l'EM23 dans le processus de Nairobi, serait comme si nous avions passé du temps pour rien. Parce qu'il vous souviendra que le M23 avait manifesté certains réflexes pour essayer de saboter tout ce qui était en train de se faire au niveau de Nairobi. Et pour ça, ils ont été classés comme un mouvement rébelle. Et le processus avait fait son chemin, nous nous rappelons. Le processus a fait son chemin. Même si on se rend compte que sur le terrain, le M23 pose beaucoup plus de problèmes. Justement parce que nous tous, nous savons, qu'ils sont parrainés par le Rwanda. Le Rwanda est même supporté ou sponsorisé. Vous êtes catégorique. Parce que sinon, on aurait passé du temps pour rien. Je crois que la voie sur laquelle a décidé... Mais le chef de l'État avait dit qu'il privilégie la diplomatie. Cette diplomatie passe par les négociations, notamment. Tout à fait. Cette diplomatie... Kinshasa, aujourd'hui, a un front à trois échelles. C'est-à-dire que le Kinshasa se bat sur le terrain contre le M23. Kinshasa doit parler avec le parrain du M23, qui est le Rwanda. Mais Kinshasa aussi va sur la scène internationale, sur les tribunes de Nations Unies, par exemple, pour expliquer aux bailleurs du Rwanda qu'ils ne servent plus à rien de venir piller la République démocratique du Congo, de le faire d'une manière irrégulière. Désormais, Kinshasa a aménagé, je veux dire, les terrains, l'environnement pour les affaires. Donc, on a essayé de remettre tout à niveau, de sorte à ce que l'on vienne officiellement rencontrer les responsables de Kinshasa et voir comment exploiter, que tout le monde puisse gagner ces minéraux de la République démocratique du Congo, que l'on veut piller, que l'on veut brader à tout prix. Donc, pas question de négocier avec le M23, pas question de négocier avec le Rwanda. Si, si, on négocie avec le Rwanda. D'ailleurs, le week-end passé, nous avons vu que le ministre... Non, je parle de votre point de vue à vous. Tout à fait. C'est ce que je dis. Le M23 est un mouvement rébelle. On ne parle pas avec lui, on se bat avec lui. Mais le Rwanda, qui est son parrain, on va parler avec lui. C'est ça le problème, c'est ça la différence. Au niveau de la communauté internationale, il y a lieu d'amener toute la preuve selon laquelle on voit des militaires rwandais qui appuient ces mouvements rebelles-là, ces mouvements terroristes. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a été désormais appelé. Donc, moi je crois que Kinshasa doit garder sa position, de continuer à parler avec le Rwanda. Je suis ouvert. Je crois que c'est possible. Et à continuer à convaincre la communauté internationale, c'est encore une chose. Mais pas négocier avec le rebelle. Le terroriste de M23, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Très bien. Monsieur Kingonzi, leader Kingonzi, quel est votre point de vue sur cette question ? Bon, nous nous donnons le point de vue qui lie naturellement Milo Lamboca à ce processus de Nairobi. Nous, on estime que lorsque nous interrogeons la Constitution en son article premier, qui voudrait à ce que la RDC est un État indépendant, souverain, laïque, démocratique et ainsi de suite, même indivisible. Et par rapport à la nature juridique de la RDC, on sait et on connaît que juridiquement, la RDC est un État, reconnu sur le plan international, de par ses frontières de 1960 et aussi depuis le découpage des territoires, depuis la conférence de Berlin en 1885. Mais on se pose la question, s'il faudrait intégrer le M23, quelle est la nature juridique du M23 ? Le M23 n'est pas un État. Le M23 n'a aucune... Mais tous ces groupes armés qui sont allés discuter à Nairobi avec le gouvernement n'ont pas de nature... Une rébellion n'est pas légale. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est la position d'Emile Lamboca. Nous, nous estimons que tous ces mouvements rebelles n'ont aucune nature juridique, n'ont aucun paysan d'or pour faire... Est-ce qu'un mouvement rebelle peut avoir une nature juridique ? Oui, mais non, c'est ça le problème. On a une nature juridique lorsque normalement nous sommes dans la légalité. Lorsque nous quittons la légalité, nous n'avons plus raison d'une existence pour faire prévalable d'un quelconque droit. Et en cela, la République, qui est notre pays, ne peut pas négocier avec le M23. Et aussi, intégrer le M23 dans ce processus-là, ça sera, disons, marcher sur les morts, marcher sur les vies qui sont tombées en RDC. Parce que nous, nous sommes d'avis avec la population qui est majoritaire en RDC, que la RDC ne peut, à aucun moment, ne peut en aucun cas négocier avec le M23. Lorsque la RDC accepte de négocier avec le M23, ça veut dire, c'est cautionner l'illégalité, c'est cautionner l'illégitimité. Ce qui aura comme conséquence, d'autres personnes pourraient aussi surgir aujourd'hui ou demain. Par exemple, les désordres qui sévient aujourd'hui à Quamount, les désordres qui sévient aujourd'hui dans d'autres coins du pays, ceux-là peuvent aussi prétendre des revendications et puis exiger... N'oublions pas que c'est la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est qui a demandé que le M23 soit intégré. Mais peu importe, même si ces communautés, même si ces États-là peuvent demander, notre État, notre RDC n'est pas obligé d'accepter cela. Parce que nous avons notre indépendance, nous conservons notre souveraineté parce qu'on doit défendre non seulement la RDC, on doit défendre la population. Pourquoi vous êtes contre les négociations avec le M23, les discussions ? Nous sommes contre parce que nous estimons que le M23 n'a aucune revendication. parce que nous ne savons pas que les revendications se forment sur quoi. S'ils estiment que la direction du pays pose problème, s'ils estiment que les institutions ne répondent pas à leur désidérata, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils sont congolais. Or, si on est congolais, il faudrait attendre les échéances normales. Il faudrait attendre que les élections soient organisées pour prétendre à un mandat électif pour pouvoir changer ce qui ne s'est pas bien déroulé dans l'organisation de la gestion du pays par rapport à cela qui dirige l'État actuellement. Mais lorsqu'on voit, on ne connaît même pas les revendications, on ne connaît même pas ce qu'ils réclament réellement. Alors, on va aller négocier avec eux sur base de quoi ? Alors, si le gouvernement tombe dans ces pièges-là, ça sera comme une trahison au vu de la population congolaise. Parce qu'il n'y a aucune raison qui fonderait à ce que la RDC puisse négocier avec les rebelles du M23. Et surtout, aujourd'hui, il est connu de tout ce que le M23 est parrainé et couvert par le Rwanda. Et l'Ouganda, d'une manière ou d'une autre, y participe également. Et surtout avec la récente déclaration du fils de Mousséveni. De Mousséveni qui dit que quand un M23, je pense qu'il est très, très dangereux pour quiconque de combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes. Ils se battent pour les droits des toutis. Voilà le problème. Voilà le problème. Parce qu'en RDC, nous n'avons pas vu où les toutis sont menacés. Nous n'avons pas vu où les toutis sont exterminés. Alors, nous, nous voulons savoir quelles sont les vraies revendications de M23. Tant qu'il n'y a aucune revendication. Et nous connaissons même tous les mouvements terroristes n'ont jamais des revendications. Il ne faut que faire saigner le sang. Il ne faut que faire disons, rien que tuer les vies des gens. Et puis, il n'y a plus rien d'autre en dehors de ça. Très bien. Doit-on réintégrer les M23 du processus de Nairobi ? Le gouvernement congolais dit oui. Mais à quelles conditions ? Le gouvernement pose comme condition le retrait des positions occupées. et puis, ces M23 seront intégrées de ce processus. M. Jules Pétram Kendi, vous qui étiez contre la reprise de ces négociations ou ces discussions avec le gouvernement, voilà, le gouvernement est d'accord, mais pose ses conditions. Il faut d'abord qu'il y ait la M23 pour se quitter les zones occupées et puis les échanges vont reprendre. Ben, moi, je crois vraiment que c'est un leurre, en fait. comment est-ce que cela va se passer quand il n'y a plus de rapport de force ? Je crois que dans une guerre ou dans tout conflit, je crois que le poids moral, c'est les rapports de force. Comment vous pouvez demander à votre adversaire de partir et après, vous allez négocier ? Et s'il se trouve que vous ne négociez plus, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va se créer une zone tampon entre les deux parties ou que sais-je encore ? Moi, en tout cas, de mon point de vue, je ne suis pas d'accord parce qu'à réintégrer les M23, ce serait un peu bomber les torses des autres groupes armés aussi qui avaient accepté comme des Congolais de fléchir et d'accéder à ce processus. Mais maintenant, quand on veut faire les yeux doux à celui qui était le plus, je veux dire, le plus malhonnête ou bien le plus irrégulier de tous, qu'ils vont donc dire les autres, ceux qui avaient accepté de participer dans ce processus-là ? Moi, je crois qu'ici, ce que je dirais au gouvernement, c'est plutôt de mettre beaucoup plus de moyens dans le processus qu'on a appelé, je ne sais pas, le DDRC, qui visait à prendre beaucoup plus en charge tout ce mouvement rébelle-là qui avait accepté d'abdiquer par rapport à ce qu'ils étaient en train de faire. Je crois que c'est cela parce qu'on dit qu'il n'y a pas assez de moyens. Moi, j'ai suivi d'ailleurs à ce sujet l'ambassadeur rwandais qui était en train de dire, mais la République démocratique du Congo n'est pas en train de respecter tous les engagements qu'il prend depuis plus de 10 ans par rapport à la prise en charge de rebelles, par rapport à ceci et à cela. C'est ce qui fait que ce mouvement-là après ressurgisse. Moi, je crois qu'il faut qu'on en arrive à cette dimension-là, à ce niveau-là où quand on prend des engagements, on essaye aussi de suivre, surtout sur le plan financier parce que ces gens-là qui se démobilisent, désormais, ils n'ont plus rien à faire, il faudra le prendre en charge. Alors, quand il faut dire que le gouvernement tient à négocier avec le M23 mais qu'il demande au M23 de quitter les positions, j'attends que quelqu'un m'explique comment ça va se passer. Mais ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Congolais. Ils doivent normalement partir de ces zones. Mais comment ça va se passer ? Le gouvernement a raison de demander ça. Ça va casser les rapports de force, justement. Voyez-vous, ces gens-là négocient avec la République démocratique du Congo quand ils sont rentrés chez eux. Je me demande comment ça va se passer. Ils seraient en train de garder leur position et on passe aux négociations. À l'issue de ces dernières, on peut vraiment savoir s'ils vont rentrer ou pas. Mais là, on demandait tout de suite de plier bagages et de rentrer. Ce sont des vœux pieux. Ce sont des demandes qui ont été faites plusieurs fois, vous vous rappelez. la Monusco n'a fait que ça. Toutes les rencontres, même avec Macron dernièrement, les deux chefs d'État, on n'a fait que ça à Luanda. C'est ce qu'on avait demandé. Le retrait des forces, la cessation des hostilités et le retrait. Ça ne s'est jamais passé. Donc, moi, je ne voudrais pas que l'on demeure sur ce que moi, j'appelerais comme ça, comme un leurre. Un leurre, un vœu pieux. Je crois qu'il faut passer au jour... Pour finir avec vous, M. Jules Pitramoukendi, pendant juste 45 secondes, que pensez-vous de cette déclaration de Mouzi Kainerugaba, fils de Yorim Oseveni, qui dit que les M23 ne sont pas théoriques, ce sont des Congolais qui se battent pour le droit des Tutsis au Congo ? C'est encore là une preuve. C'est encore là une preuve que c'était... Nous ne nous battons pas contre un seul ennemi. Je crois qu'aujourd'hui, Adolphe Mouzi-Touar a raison quand ils réclament haut et fort qu'après avoir chassé l'ambassadeur Rouenais, il faut qu'on chasse aussi l'ambassadeur Rouenais parce qu'aujourd'hui, où l'Ouganda joue à un double jeu, on ne sait pas, il est pyromane et puis il s'affaire pompier, on ne se retrouve pas. Je crois que dans cette position-là, quand un haut chef des armées d'une république comme l'Ouganda peut faire des déclarations comme ça, je crois que le Congo qui doit prendre la mesure de la chose et comprendre comment réagir. Expulser peut-être, mettre fin aussi aux relations diplomatiques avec le mandat. En tout cas, sinon le revoir. Sinon le revoir. D'accord. Doit-on réintégrer l'EM23 ? Interestat dit oui, mais pose des conditions. Retrait des zones occupées par l'EM23. Monsieur Dan, la question, elle est très pertinente. Par rapport à la position de notre gestion du pays, nous, on estime qu'il y a à boire et à manger là-dessus. pourquoi déjà la population est hostile à toute discussion ou à toute négociation avec le M23. Et c'est comme si que le gouvernement s'est mis en difficulté. D'un moment, le gouvernement a la tendance de vouloir négocier, mais le gouvernement est lié par rapport à la position populaire qui ne voudrait pas des discussions avec le M23 parce que c'est un groupe terroriste, un groupe rébelle. Et en cela, nous, on estime, nous, en tant qu'Émile Lambeau, quand nous estimons que ce sont des déclarations diplomatiques que le gouvernement est en train de faire. Et c'est vouloir souffler au chaud et au froid au même moment. Parce qu'il est difficile qu'une partie adverse accepte de se retirer des terres occupées pour aller aux fins des négociations par la suite. Et nous, on estime aussi que c'est aussi un refus catégorique du gouvernement, mais qui ne voudrait pas les dire tout haut que nous ne voulons pas négocier avec vous et le gouvernement se cache par rapport à des conditionnalités telles que retirez-vous de nos sols et nous, nous allons vous intégrer après les discussions. Nous, on estime qu'en tant qu'Émile Lambeau, c'est un refus voilé. C'est un refus stratégique voilé. Nous, on estime que nous, en tant qu'Émile Lambeau, le gouvernement doit prendre son courage. Si le président de la République a pris son courage de citer nommément ceux-là qui sont derrière le rébelle, derrière les terroristes, le gouvernement doit emboîter le pas pour dire aussi tout haut ce qui se passe. Que la RDC, c'est la population congolaise qui est constituée par l'Émile Lambeau qui ne voudrait pas des négociations avec le M23 ni moins avec le Rwanda. Alors, le réintégrer ou les intégrer pour quelle fin ? Parce que tous ces éléments qui sont militaires dans le M23 sont des ex-éléments des FADC. On va les intégrer, on va les réintégrer comment ? Parce qu'ils se sont rébellés à la loi de la République, aux règles légales. On ne peut pas les réintégrer. Mais plutôt, il faudra que le gouvernement puisse normalement lancer des mandats d'arrêt international à charge de tout cela qui ont mis en mouvement des mouvements insurrectionnels. Pas de négociation avec le Rwanda, encore au moins avec le M23. Même pas avec le M23 et on ne peut même pas aller. Ce sont les armes qui doivent faire le travail. Absolument. Pour que nous gagnions cette situation, la RDC doit prendre son courage pour faire la guerre directement au Rwanda. Il est certes vrai que la guerre a des conséquences mais nous sommes obligés d'accepter ces conséquences-là pendant un temps pour que nous fassions... Votre collaborateur disait tantôt que d'une certaine manière, la résurgence de ces groupes armés vient du fait que la RDC ne respecte pas les engagements pris parce que d'une manière on va se souvenir que le M23 sont la résurgence du CNDP et puis le M23 2013 qui a été défait. Il y a eu une déclaration d'Anne Roby qui avait été signée à l'issue de ce combat. Il y avait une déclaration qui avait été signée. À la fin, il y avait d'une certaine manière la suite réservée à ces résolutions qui avaient été prises posé problème. Est-ce que ce n'est pas le fait que déjà pour le gouvernement congolais de ne pas respecter les engagements pris précédemment avec les groupes armées ? Bon, par rapport à la question ou par rapport à ce questionnement, nous nous voyons qu'il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que lorsque le M23 ou les groupes rebelles signent des accords, ils signent des accords avec qui principalement ? Parce que avant que le gouvernement signe des accords, avant que le chef de l'État également signe des accords, il faudrait qu'un processus normal soit respecté. le parlement qui représente la population, qui est l'émanation du peuple, doit être mis en mouvement, mis en musique, pour que le parlement donne ses avis ainsi que ses accords afin que les autorités qui représentent la République puissent signer. Mais or, si des autorités signent des engagements avec des mouvements insurrectionnels que les signatures n'ont pas été précédées du respect du processus préalable, cela signifie que ces accords qui ont été signés ne peuvent pas voir la possibilité d'être mis en action ou d'être exécutés parce que ça viole les processus légaux ou les processus légaux des signatures de tous les accords internationaux. C'est le parlement qui doit être mis en contribution. Le parlement doit être mis en contribution. Voilà là où les choses blesse. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il se pourrait que les accords ont été signés légalement, normalement ou encore régulièrement. Mais si la RDC a respecté son part de contrat, il faudrait aussi que les autres co-contractants respectent aussi leur part de contrat. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que la RDC avait-elle respecté son contrat ? Si la RDC avait respecté son part de contrat, oui, ça on l'accepte. Est-ce que les mouvements rebelles ont-ils respecté leur part de contrat ? Là, nous pensons que cela n'a pas été le cas. Cela n'a pas été le cas. Et dans tous les cas ou dans tous les cas, dans tous les accords qu'on peut signer, ces accords-là ne peuvent pas brader la souveraineté nationale ou internationale de notre République. Voilà pourquoi nous, les milieux lambeaux, quand nous estimons qu'on doit dépasser ces stades pour que notre pays soit devant tout intérêt. Très bien. Merci. Jules Pitra, je vous repasse la parole avec une autre question. Que joue finalement l'EAC ? Ils viennent d'envoi des troupes ici pour combattre les M23. Après, ils vous demandent de négocier avec les mêmes M23. À quoi joue-t-il réellement ? Comment comprenez-vous la position de l'EAC ? Il faut savoir une chose. Entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. J'ai suivi dernièrement Colette Brackmann qui disait que chacun vient en République démocratique du Congo comme quelqu'un qui vient chercher un butin. Et donc, chacun vient avec ses calculs finalement. On ne vient pas en sein, ce n'est pas une église. Donc moi, je crois que c'est la République démocratique du Congo qui en ce moment est en train de souffrir, qui aurait dû prendre la mesure de la chose pour rester leader et contrôler tout ce qui se passe avec tous les différents mouvements qui arrivent. Mais malheureusement, vous en conviendrez avec moi, que la nation est en train de souffrir de plusieurs infiltrations que l'armée avait connues. Et nous voyons même qu'aujourd'hui encore, toutes ces réclamations qui font les M23, c'est pour qu'on passe aux négociations. Et à l'issue des négociations, ils vont encore chercher à intégrer encore l'armée. Donc nous souffrons de tout ça. De sorte que nous nous retrouvons avec des gens qui, hier, étaient dans des scènes d'épée, ils étaient dans des mouvements rebelles. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée régulière. Mais ils gardent encore leur contact dans des rébellions. De sorte que on est comme mal parti parce qu'on s'est fait infiltrer. Mais aujourd'hui, nous pouvons saluer l'effort qu'ils fournissent les chefs de l'État quand ils essayent de réorganiser l'armée, quand ils essayent de réaffecter, de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je crois que l'esprit c'est déjà celui-là parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chef. Et quand les informations sont en train de filtrer déjà auprès de l'ennemi, et donc votre défaite est déjà assurée. Que voulez-vous dire par qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chef ? C'est-à-dire que dans notre armée, il s'est retrouvé beaucoup de généraux, beaucoup de décideurs, de gens qui ont une part de l'autre côté de l'ennemi. Vous vous rappelez, il y a un officier dernièrement qui a été défait. Pourquoi ? Parce qu'il disait qu'il n'y avait pas de munitions pour l'armée alors qu'on est allé retrouver dans un magasin où il avait enfermé toutes les munitions qui avaient été envoyées. Donc vous voyez que dans des situations comme ça, comment pourrez-vous croire que vous pouvez gagner une guerre ? Et la situation qu'on vit actuellement. Ce que vous dites, ce que vous dites a été longtemps décrié par les Congolais, c'est l'infiltration de l'armée, pas seulement de l'armée mais même de l'appareil politique national a été infiltrée par notamment le Rwandais et d'autres États. Alors, la question que moi je vous ai demandé c'est de savoir comment comprendre ce dualisme, ce message qui semble un peu contradictoire de la part des gouvernants de l'EAC. D'une part, il déploie des militaires ici au Congo. D'autre part, il demande au gouvernement congolais de négocier avec les M23. Comment comprenez-vous cette dualité-là, cette contradiction dans les actions et dans les idées ? cela se comprend un peu parce que, comme j'ai toujours dit ici, qu'on nous a laissé entendre. Quand vous suivez même la déclaration du général ougandais, vous pouvez comprendre ce qui se passe. Donc, le Congo, c'est un grand chantier. Le Congo, c'est une zone libre où tout le monde doit venir exploiter et trouver son gain. Je crois que c'est comme ça qu'il faut expliquer ça. Quand on veut rester civilisé dans les organismes internationaux, on fait des résolutions pour dire qu'on va descendre sur le terrain pour se battre contre le rabbin, mais quand on regarde ses intérêts, on essaie de trouver des embrouilles pour créer une situation de chaos, de sorte à ce que chacun essaie de trouver son gain. C'est comme ça que j'ai commencé ma... Votre entame pour dire que chacun va chasser son butin. Chacun chasse son butin et donc c'est la République démocratique du Congo. À nous, vraiment, si c'est trouvé qu'on avait une armée responsable, moins infiltrée dont le preuve a été fait jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est à ce moment-là qu'on devait récupérer le leadership des actions et des activités sur le terrain de sorte à trouver, à gérer, en fait, l'action qui devait être menée dans le pays. Merci beaucoup. Leader Kingondi, doit-on finalement décider, en tant que nation, de quitter l'EAC ? Entre temps, si nous quittons l'EAC, les discussions de l'Aérobie risquent de ne plus se poursuivre. Nous, nous pensons qu'il n'est pas important que nous quittons les plateformes diplomatiques au sein duquel la RDC est membre. Malgré l'hypocrisie avérée de tous les États membres. Exactement, malgré l'hypocrisie avérée, nous devons quand même rester parce que si nous nous retirons, nous n'aurons aucune information sur ce qui se passe ou sur ce qui se trame. Et ce qui sera décidé, notre écho ne sera jamais entendu. Or, même s'il y a cette hypocrisie liée aux intérêts privés de chaque État dans notre pays, on doit quand même demeurer dans la plateforme et puis on doit faire entendre notre voix. C'est vraiment important. Aujourd'hui, l'EAC... Dans l'EAC, il y a des États tels que l'Ouganda qui sont soupçonnés aussi de soutenir le M23, le Rwanda notamment, le Kenya. On a suivi la rencontre envers le président Kenya et le président Rwanda hier avec tout ce qu'ils se sont dit. Qu'est-ce que sera l'intérêt finalement de nous Congolais ? Qu'est-ce que nous allons gagner en étant là-bas ? Non, en étant là-bas... Le gain des Congolais. Nous gagnons quoi en étant là-bas ? Le gain d'abord, c'est sur le plan diplomatique. Là où vous êtes absent, les gens peuvent faire des conciliabules pour vous détruire. Or, lorsque nous sommes là, on peut faire entendre la voix de la RDC. Ça, c'est le 1. De 2, la RDC ne doit pas seulement attendre son salut au sein des plateformes internationales diplomatiques. La RDC doit s'organiser elle-même. La RDC doit aguerrir son armée, doit préparer ses militaires, doit préparer ses intérêts. Voilà pourquoi nous, Milo Lambo, quand nous insistons toujours à ce que la RDC puisse s'engager dans une diplomatie concurrentielle. C'est-à-dire, on ne doit pas seulement avoir les mêmes partenaires dans le temps que nous avons. On ne doit pas seulement demeurer dans l'EAC, on ne doit pas seulement rester dans l'UA, on doit avoir aussi d'autres partenaires. C'est-à-dire, on doit aussi se tourner vers d'autres horizons. La RDC peut avoir des relations diplomatiques, peut avoir des relations pour des sécurités de défense avec la Russie, avec la Chine. Et par rapport à ces relations-là, nous aurons la possibilité que nous puissions défendre notre souveraineté. Aussi longtemps que nous réussissons à défendre notre terre, cela ferait à ce que, même si nous démarrons dans ces plateformes diplomatiques internationales, ces pays ou ces États amis seront obligés de nous respecter. Je donne un exemple. Regardons aujourd'hui le budget de la RDC pour l'exercice de 2023. Combien de parts a-t-on donné au domaine de la défense et de la sécurité ? Ça pose problème. Parce que nous, on estime que lorsque le budget est focalisé et orienté à plus de 40% au domaine de la défense et de la sécurité, cela permettra que la RDC puisse se sécuriser dans toutes ses frontières et ses voisins devront les défendre et on aura la facilité d'avoir même les investisseurs pour investir dans ce que nous avons comme ressources minières. Et lorsque nous décidons de quitter, nous allons faire quoi ? Nous allons aller dans un isolement diplomatique et cela ne va pas nous avantager. Ce qu'il faut faire, on doit rester pour faire entendre notre voix des refus de discuter avec le Rwanda au sujet de la guerre en RDC et face au M23. Mais aussi, ça nous permet dans l'entretemps de pouvoir nous organiser, de réorganiser les services de sécurité et de renseignement ainsi que de notre armée pour que nous ayons la possibilité de faire face à tous ces mouvements insurrectionnels qui sont des mouvements terroristes. D'accord. Kintersa et Kigali ont convenu notamment du maintien du dialogue politique, de la définition d'un calendrier pour accélérer la mise en œuvre des engagements pris et puis le déploiement immédiat du mécanisme ad hoc. Enfin, la poursuite des discussions entre les chefs faits des renseignements. Votre point de vue pour finir par rapport à ces engagements pris entre Kintersa et Kigali ? Peu importe la position de Kigali de vouloir continuer avec des négociations politiques et diplomatiques. Nous, on estime que c'est tout à fait normal. Même pendant la guerre, les belligérants ont la possibilité de changer parce qu'il y a des règlements de guerre, des conventions internationales qui obligent cela. mais on voudrait tirer les oreilles ou bien l'attention du peuple congolais ainsi que des gouvernants de ne jamais céder aux tentatives des pièges que le Rwanda aura à placer au-devant de la voie ou des chemins que la RDC voudrait parcourir. Peu importe, même si on pourrait discuter par des voies intermédiaires, par des partenaires comme des négociants ou encore les personnes ou des personnalités censées réunir les deux pays ou encore dans les trois pays voisins belligérants, il faudrait que nous gardons notre philosophie, notre vision, celle de ne pas céder les intérêts ou encore notre souveraineté ou encore un grain de sable de la RDC n'ira jamais au Rwanda. Merci beaucoup. Monsieur King Onzi, Monsieur Jules Pitra, je vous donne la parole et je vous pose la question sur le chef de l'État qui avait appelé à la mobilisation générale. Il a tendu la main à toutes les forces politiques et sociales de la nation. Que pensez-vous de cet appel du chef de l'État, l'unité, nationale ? C'est un réflexe normal qu'en ce moment de crise qui traverse la République démocratique du Congo de pouvoir appeler le bon sens à l'unité toutes les parties, de pouvoir un peu taire nos armes, nos différents, de sorte à nous battre pour la République démocratique du Congo. Je crois que tout Congolais sait que c'est vrai qu'on peut se battre entre adversaires politiques, mais si le Congo n'existe plus, on ne se battra plus jamais, on ne deviendra patrides. Donc moi, je crois qu'il est logique, normal, que les chefs de l'État fassent cet appel et je salue tous ceux qui sont avec lui ou tous ceux qui sont opposants mais qui ont saisi la balle au banc pour comprendre que l'heure est grave et que tout le monde devra se mettre au travail de sorte à ce que nous rassemblions nos forces pour bouter hors d'État nuire l'ennemi. Ça, c'est une bonne chose. Mais j'ai aussi entendu d'autres voix s'élever pour dire qu'on n'est pas prêt à soutenir l'appel du chef de l'État. Moi, je crois que ceux-là, ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qui se passe. Moi, je crois que si vous êtes en conflit avec votre femme et qu'il y a un adversaire qui entre chez vous pour faire du mal et si vous voulez considérer encore vos revendications entre deux, vous vous retrouverez sans maison. Donc, c'est logique. C'est notamment Franck Diongo qui a dit comment peut-on appeler à l'inclusivité pendant que les proches du président insultent l'opposition tous les jours ? Mais c'est des bonnes guerres. Comment on peut appeler les gens à l'inclusivité pendant que vos proches insultent qui insultent qui ? L'opposition. C'est ce que Franck Diongo dit. Il est de l'opposition, il ne peut que dire ça. Pourtant, qui ne sait pas comment est-ce qu'on injurie le chef d'État tous les jours ? Il y a même maintenant une liberté sur les chansons, tout le monde peut chanter, tout le monde peut dire n'importe quoi sur le chef de l'État. Est-ce que seulement il a regardé ça pour dire qu'il n'est pas prêt à faire avec les autres ? Moi, je crois que ce n'est pas le moment. C'est l'exemple que j'étais en train de donner tantôt ici. On ne peut pas être en train de faire prévaloir ses droits pendant que la maison brûle. Je crois qu'on s'unit d'abord pour éteindre le feu et puis après, si on va continuer nos revendications, après, on va le faire. Parce que, les exemples, il y en aura les gens. Les gens du pouvoir peuvent aussi vous montrer les preuves selon lesquelles l'opposition est en train de les ingénieurs tous les jours. Et comme qui se plaint de ce que le pouvoir est en train de gérer l'opposition, moi, je crois que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps, c'est... C'est comme Matata Ponyo qui dit qu'il déplore un climat politique actuel non favorable à un franc commun. Le climat politique actuel n'est pas favorable à un franc commun selon Matata. On ne peut pas... On ne peut pas... Comment je veux dire ? On ne peut pas retirer la vie. L'expression de la vie, c'est l'expression de heure. C'est-à-dire, on doit se frotter. Chaque fois qu'il y a frottement, c'est ça l'expression de la vie normale. Mais quand il y a une question nationale, une question urgente, on ne peut pas commencer à faire prévaloir ça. Moi, je ne suis pas d'avis parce qu'il n'y aura jamais un moment où l'opposition et le pouvoir seront... Je ne sais pas comment je veux dire ça. Ils vont convoler en juste non pour dire que maintenant, vraiment, nous sommes ensemble. Donc, s'il y a un problème, on peut maintenant réagir ensemble. Il y aura toujours des problèmes. Mais la force de politique, c'est de surmonter, de dépassionner la chose. C'est comme ça que moi, j'ai salué l'action de Mouzitu. C'est quelqu'un que je trouve avec beaucoup plus de maturité. Je crois qu'il a une certaine dimension que les autres politicians devaient aussi apprendre à suivre. merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Jules Pitra, Moukendi, Monsieur leader Kingozi, je vous donne la parole. Quel est votre point de vue de cette question de l'unité nationale telle que l'a appelé le président qui s'est dit ? Bon, notre point de vue, nous allons dire ceci, il est tout à fait normal et logique que dans les cas sous-examen, que le président de la République prenne le devant pour essayer d'appeler tous ses compatriotes, tous ses concitoyens, afin que tous puissions nous retrouver autour d'une seule idée, celle de défendre la RDC. Mais ce que nous trouvons quand même écœurant est que dans le chef de certains leaders de notre pays, ils ne comprennent pas au fait ce qu'ils veulent. Les problèmes que nous disons ou que nous allons rélever là-dessus, c'est que lorsque l'on vient faire la politique, il faudrait d'abord comprendre la politique par son vrai sens ou par sa vraie compréhension. La politique est avant tout la gestion de la cité, et la gestion de la chose publique. Lorsqu'on tente faire la gestion de la cité, il faudrait penser à cela que nous allons travailler en leur intérêt. Naturellement, c'est le peuple. Là, ce sont nos populations. Et lorsqu'on veut faire de la politique comme son gagne-pain, ça, ça pose problème. Et la difficulté qui se pose dans notre pays, c'est que les politiciens en général ne viennent pas travailler en politique comme dans un apostolat, mais ils viennent chercher du poste, ils viennent chercher du boulot et pour soutirer la république de ses fonds. Or, on dit toujours que même sous d'autres cieux, les politiques, ce sont des gens qui ont au moins leur travail particulier, qui est un gagne-pain qui leur permet de vivre. Mais dans notre pays, les politiciens en général n'ont aucun travail et ils font un effort de ne pas travailler pour n'attendre que des postes. Et devant des cas pareils, des cas d'espèce que la vie du pays est mise en mal, est mise en péril, on ne peut plus réfléchir comme ça. En temps normal, le PPRD ne peut plus exister dans ces conditions. L'UDPS ne peut plus exister, l'ensemble pour le changement ne peut plus exister, et Milieu Lamboca ne peut plus exister. Ce qui doit exister, c'est la RDC. comment il faut voir les intérêts du Congo, il faut voir les intérêts des populations congolaises. Le chef de l'État a donné un temps. Même si je ne l'ai pas voté, même si je ne l'aime pas, même si je ne suis pas membre de l'Union sacrée, nous Milieu Lamboca, même si nous ne sommes pas proches de lui, nous ne pouvons pas dire que comme nous ne sommes pas proches de lui, on ne peut pas accompagner cette vision parce que si on n'accompagne pas et que le Rwanda gagne la guerre, nous allons diriger qui ? Nous allons gérer nos minerais comment ? Alors, nous avons des personnes comme Jean-Marc Kaboun qui sont en détention. Matata Pognou qui a des années judiciaires. Il y a même deux opposants, notamment du PPRD, qui sont en détention, qui sont arrêtés, qui ont été arrêtés, certains en sont libérés. C'est pour ça que peut-être Matata Pognou dit que le climat politique actuel n'est pas favorable. Comment peut-on aller négocier pendant que nous nous sommes privés de nos droits ? Mais vous savez, M. Dame, même dans nos familles, on a toujours souvent, ou encore dans chaque famille, il y a des sorciers qui sont en train de travailler spirituellement pour que certains enfants de la famille ne puissent pas avancer. C'est le cas pour la RDC. Comment vous avez des ennuis judiciaires dans le dossier Bukang Alonzo auquel tous les Congolais voudraient voir clair où sont partis près de 200 millions de dollars américains qui étaient destinés pour ces six grands projets ? Et lorsque vous êtes poursuivi, vous voulez mêler cet état de choses judiciaires avec les dossiers de l'unité nationale qui est mis en péril. C'est un problème. Nous prenons le cas de Jean-Marc Abound qui a dit tout clairement que les dirigeants du pays sont des jouisseurs. Ils font transporter des présents, des sommes d'argent dans des avions. Et quand il faille prouver et démontrer cela, ça pose problème. Moi, je pense que leurs déboires judiciaires doivent être mises à côté, qu'on réfléchisse un peu le Congo. Et ce que nous aurons à faire comme interpellation à notre chef du pays, qu'au-delà du message par rapport à la mobilisation générale et à l'unité nationale, nous allons nous engager par rapport à cet état de choses pour que nous puissions sauver la République. Mais à l'interne, il est temps et il est important que nous ayons des assises qui seraient capables de réunir tous les Congolais pour que nous puissions parler comment organiser, comment réussir le développement de notre pays. Faire d'autres propositions à la naissance de respecter la souveraineté nationale. Tout à fait. vous avez totalement raison. Je crois que quand on adhère à une organisation internationale, c'est vrai, il est dit que chaque état vient aliéner une partie de son pouvoir au profit de l'organisation internationale, mais aussi, les états ne perdent pas leur souveraineté. Les états ne perdent pas leur droit naturel de continuer ou d'arrêter avec l'organisation internationale. C'est vrai, nous sommes allés, nous avons intégré l'EAC. C'est vrai qu'au-delà de la politique, les gens ne se rendent peut-être pas compte du marché que la République démocratique du Congo apporte à cette organisation-là. Parce que la République démocratique du Congo se retrouvant au centre du pays, rélit donc l'est à l'ouest de l'Afrique quand la République démocratique du Congo intègre l'EAC. Au-delà de ça, la République démocratique du Congo a une forte population au-delà de presque tous les pays qui sont dans cette structure de l'EAC. Donc, c'est un potentiel, un marché potentiel, je crois, un peu pour rejoindre mon frère, nous ne devons pas sortir de ces organisations internationales, nous devons y démarrer, mais surtout faire peser notre poids, c'est-à-dire, par rapport à tout ce que je viens de citer ici tantôt, faire comprendre aux autres membres de l'EAC et que nous ne sommes pas un petit pays, nous sommes un grand pays par rapport à ce que nous apportons et non par rapport seulement à des idées. Donc, pour rejoindre votre question, je crois que nous devons faire avec eux parce qu'il vous souviendra que la politique de la chaise vide ne paye pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont dit que finalement, avec la dernière déclaration du chef de l'État, c'est que la diplomatie avait échoué. Ça, ce n'est pas mon point de vue. Je crois que le président a récupéré une certaine caution morale par rapport à tout ce qui se vit aujourd'hui. Tout le monde sait que la République démocratique du Congo est aujourd'hui agressée par le Rwanda et les preuves ont été faites même par les experts des Nations Unies. Donc, par rapport à ça, c'est parce que il a accepté de rapprocher le Rwanda. Personne n'a amené Kagame ici jusque dans le capital si ce n'était Kephati. C'est lui qui est allé proche de notre ennemi de tout le temps. C'est comme ça que je comprends qu'il a pu mieux le comprendre, mieux le cerner et pour mieux le combattre. Donc, c'est comme ça qu'il l'a mis à nu. Nous l'avons tous suivi. J'ai suivi le président Kagame sur France 24, devant les journalistes de France 24. J'ai suivi. Comment est-ce qu'il avait du mal à trouver le mot pour expliquer ce qui s'est passé parce que le journaliste lui posait une question simple. Comment est-ce que vos militaires se retrouvent en République démocratique du Congo ? Et il a presque balbutié. Aujourd'hui, moi, je comprends que le président, la diplomatie congolaise a mis à nu le comportement du président Rwandais et de son armée. C'est un gain, mais nous ne devons pas dormir sur ce laurier, nous devions continuer. Donc, nous avons à demeurer dans l'organisation, mais surtout à imposer notre force dans l'organisation et orienter désormais certaines décisions qui se prennent dans cette organisation de EAC. Merci beaucoup, M. Jules Pitra Moukendi pour votre apport par rapport à cette question. Alors, entre-temps, la population est en train de mourir, il y a beaucoup déplacés. Est-ce que il est possible d'aller aux élections dans ces conditions-ci ? Il serait prématuré de le décider maintenant, de le savoir maintenant, parce que vous savez que nous sommes à plus d'une année et je crois un mois ou deux mois des élections et donc il serait très prématuré aujourd'hui de croire que par rapport aux déplacés des guerres, que les élections peuvent se tenir ou pas. Cependant, nous savons que la vie est un concept mouvant, qu'il faudra s'adapter à tout ce qui se passe, moi je crois que la CENI fait son travail, on nous a déjà appris que d'ici le mois prochain nous irons à la... on va commencer le processus pour l'enrôlement et donc je crois que le train des élections est en marche et au moment venu, je crois que comme la fois passée, ça ne serait d'ailleurs pas une première fois, dans notre pays nous avons vécu déjà une fois la fois passée où les élections ont été organisées presque dans tous les territoires, hormis quelques deux ou trois territoires qui n'avaient pas réussi à organiser les élections mais qui les ont organisées aussi après, donc on verra en ce moment-là comment est-ce que la chose va se présenter pour pouvoir en juger, en porter... C'est trop tôt, Bon, vous savez, nous, nous pensons qu'il n'y a pas de privilèges à donner sur un secteur ou sur un autre parce que la sécurité, ce sont des impératives que les gouvernants du pays sont obligés d'assurer la sécurité de ceux-là qu'eux dirigent et de leurs biens et aussi de toutes les ressources que le pays en bénéficie. Ça, c'est d'un côté et de l'autre, les élections sont une question qui a déjà été réglée par la Constitution. Lorsque nous faisons la lecture des dispositions de l'article 70, l'article 100 et 3, je crois bien, vous allez constater qu'il a été bien défini et clairement défini que le mandat du président de la République ainsi que le mandat des autres élus nationaux, notamment les sénateurs et les députés, leur mandat, la législature, dure 5 ans. Après 5 ans, il faudrait passer à autre chose. Et la Constitution dit également qu'il faudrait convoquer les corps électoraux 90 jours avant. Alors, le gouvernement a des devoirs qu'il devra remplir et devoir répondre aux désidérataires de la population. Entre autres, de changer ou d'améliorer les vécus quotidiens du peuple, ça c'est de 1, des deux, d'assurer la sécurité du territoire national et puis de 3, de faire pérenniser le système électoral qui est la démocratie. Parce que jusqu'alors, les gens qui sont en train d'affaire, disons, les rebelles du M23, donc là, soit disant, jusqu'à présent, on ne connaît pas les revendications s'ils voudraient quoi. Alors, au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires de continuer vers les voies démocratiques qui sont celles des élections, qu'il y ait la guerre à la partie est ou pas, qu'il y ait la guerre dans tous les territoires congolais. si jamais le chef de l'État arrivait à déclarer la guerre contre le Rwanda et l'Ouganda, nous sommes obligés d'aller aux élections dans les mêmes conditions parce que l'État de guerre ne va pas ou ne doit pas empêcher la tenue des élections. Nous avons assisté des cas tels que pendant les élections passées, les coins comme les Béni et les Brugna ainsi de suite, disons, les deux parties ou encore les deux secteurs de notre pays n'ont pas participé aux élections parce qu'il y avait l'état d'urgence sanitaire lié aux maladies. Alors, nous nous pensons que si les villes citées, disons, dans cet état des choses-là n'ont pas eu à participer, il est aussi évident que si la guerre n'est pas finie ou n'est pas vidée, dans son ensemble, la République a besoin que nous puissions continuer par rapport à cette élan démocratique et cela revient à dire que si dans une partie du pays, la guerre va exister ou continuer, mais les autres parties du pays peuvent voter normalement. Alors, le gouvernement a tout intérêt de mettre toutes les batteries en marche pour que nous ayons les élections dignes et crédibles l'année qui va commencer. Il faut des élections malgré tout, tout en oubien que ces élections sont aussi coûteuses. Comment peut-on procéder pendant qu'une partie est en guerre ? Comment déployer les moyens finalement ? Mais, nous nous pensons que ça, ce n'est pas le devoir de la population. Ces questionnements, ce sont les questions que le gouvernement qui gère la République doit répondre. Nous, en tant que population, nous, Milo Lomboka, nous sommes à trait d'attendre que nous allions voter l'année prochaine parce que Milo Lomboka aura certainement des candidats qu'il devra présenter à tous les niveaux de la compétition nationale et Milo Lomboka n'aura aucune raison ou n'aura aucun mot à dire qu'il n'y a pas d'élection et puis le gouvernement congolais n'aura aucune raison à dire que je n'ai pas pu organiser les élections parce que si les élections ne sont pas organisées, cela signifie que le pouvoir doit laisser tomber la gestion et laisser la gestion entre les mains de ceux-là que nous connaissons qui ont été désignés par la Constitution. Raison pour laquelle nous avons toujours dit que ce gouvernement de Samaloukonde n'arrive pas à donner des réponses palpables et des réponses directes aux préoccupations populaires, notamment sur l'amélioration des conditions de vie. On a toujours exigé que ce gouvernement soit qu'il soit changé de fonds encombre ou que Samaloukonde puisse démissionner. Mais au-delà de ça, nous attendons les élections dans le délai constitutionnel, peu importe ce qui se passe dans notre pays. Merci beaucoup, leader Kingwondi. Monsieur Jules Pitra, d'autant aller aux élections, même si tout le territoire national est en insécurité, tel que l'a dit votre co-débatteur, qui est un dévoir constitutionnel, quelle que soit la situation de sécurité du pays, on doit nécessairement aller aux élections. Votre point de vue ? Je crois que monsieur leader Kingwondi, c'est un juriste, il est très regardant de la matière de droit et c'est comme ça qu'il dit que le délai constitutionnel est de 5 ans et qu'après 5 ans, il faille aller à d'autres élections. Mais moi, je pense que la politique précède le droit. C'est la politique qui crée le droit. Je crois que dans une situation difficile, dans une situation anormale, si se trouve vraiment que beaucoup de zones de notre pays se retrouvent dans des situations difficiles, je crois que les politiciens devront se réunir pour essayer d'aborder la chose froidement. De violer la constitution. Pardon ? De violer la constitution. Non, je suis en train de dire aussi que la politique précède le droit. Oui, quel mécanisme ? Par quel mécanisme ? Si c'est mettre d'accord, nous avons déjà vécu des glissements dans ce pays. Nous avons vu un président faire plus de 7 ans dans ce pays. C'est-à-dire que si vraiment la situation est difficile, les politiciens pourront se mettre encore ensemble pour essayer de voir est-ce vraiment possible d'aller faire ces élections et que si ce n'est pas possible, nous pouvons glisser et glisser pour qu'on met de temps et chercher à trouver tous les gardes-fous possibles pour qu'on n'aille pas au-delà du délai constitutionnel. Parce que finalement, si 100% du Congolais doivent participer aux élections et qu'il n'y a que 30% qui devront y participer, qu'ils vont lui laisser prendre autre pour dire que nous, nous étions pendant la situation des guerres, nous n'avons pas pu participer aux élections. Donc moi, je pense que c'est la politique qui crée le droit et donc, s'ils peuvent se mettre d'accord, la situation pourra changer. Mais, comme j'étais en train de dire tantôt, à plus d'une année et un mois, on ne sait pas vraiment se focaliser là-dessus pour donner un point de vue clair comme t'as sûr. Alors, pour finir rapidement, pendant 30 secondes ou 40 secondes rapidement, Gilbert Ramon Kennedy, l'armée a besoin de plus de moyens pour son efficacité. Avec la hausse du budget, est-ce que nous pouvons espérer que le budget de l'armée soit aussi suffisamment augmenté pour mettre fin à la guerre ? Est-ce que les moyens peuvent-ils permettre justement que la guerre soit totalement mis au, disons, qu'elle est fard d'essai mettre fin à l'insécurité ? Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est une situation qui est liée parce que nous avons, nous nous sommes rendus compte que dans notre pays, il y a eu beaucoup plus d'officiers affairistes parce que, je crois que c'est parce qu'il n'y a pas eu de moyens conséquents mis à leur disposition par rapport à leur responsabilité. Mais, gloire à Dieu, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la loi sur la programmation militaire qui a été votée et cette loi, vous avez vu qu'elle a facilité à ce que le budget puisse être beaucoup plus conséquent par rapport à l'armée. D'accord. Et donc, je crois que cette situation va faciliter les choses pour aller de l'avant. Pensez-vous que l'augmentation du budget peut aussi avoir un impact positif sur le budget et le fonctionnement de l'armée ? Normalement, si l'augmentation est réaliste, cela peut avoir des conséquences favorables pour notre armée. mais nous estimons par rapport au budget actuel, peu importe le montant fixé, cela ne peut pas répondre à ce que nous vivons actuellement parce qu'il faudrait voir les niveaux de défis que la RDC devra rélever. Nous sommes face à plusieurs guerres multiformes. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a d'autres mouvements. Maintenant, ce dont nous avons, c'est totalement insuffisant parce que s'il faudrait que la RDC puisse s'équiper en armes ou encore en matériel militaire de défense, ça sera vraiment insignifiant. Alors, il plaira au gouvernement de revoir la situation pour essayer un peu de hausser les montants alloués à l'armée et alloués dans la défense nationale et sécurité en général. Ça sera la chose la plus importante parce que si nous n'avons aucune sécurité qui assure la République, nous n'aurons pas la possibilité également d'exploiter nos ressources minières parce que ça sera des guerres, ça sera des mouvements terroristes qui seront en train d'endayer les zones où il y a des richesses. Ce n'est pas un problème de leadership comme l'a dit Mato Taponio. Non, non, ce n'est même pas un problème de leadership mais c'est un problème de cœur de ceux qui ne voient pas l'intérêt national mais ils voient plutôt leur propre poche et les postes qu'ils veulent assumer au sein de la République. Là, ce sont les gouvernants actuels qui n'ont pas de cœur. Les gouvernants actuels avec tous leurs partenaires qui sont soi-disant dans l'opposition et qui sont soi-disant dans le pouvoir. Et nous, en tant qu'Émilie Lambeau, quand nous avons toujours considéré qu'il n'existe pas de gens au gouvernement ni dans l'opposition parce que ce sont des groupes des amis, parce que ce sont des sociétaires, des élites héritières qui ne font que marcher sur les intérêts de la communauté populaire donc les Congolais en général qui se résument tous en Milo Lambeau qui signifie que tout Congolais où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il est avant tout un Milo Lambeau parce qu'il est une élite non-héritière. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux Républics démocratiques du Congo. Nos adresses aux États-Unis Mille Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Régéni commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight il n'y a plus de limite. BioHabs Cacao Un cacao en poudre de première qualité avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHabs Cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobas gmail.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada